Bonjour à tous. Savez-vous que la maladie de la péronie peut faire perdre du volume en largeur à votre pénis ? En effet, la maladie de la péronie, dont on imagine habituellement qu'elle se limite à déformer la verge sous la forme d'une courbure, est au contraire une maladie dont les conséquences se font surtout ressentir au niveau du volume de la verge en érection. Le problème principal est bien sûr une perte de longueur, puisque la verge est contrainte par la plaque de fibrose qui s'y est développée dans son développement en longueur. Chez certains patients, il peut s'y associer une perte de largeur qui parfois prédomine avec des déformations de formes variables. Il peut s'agir d'une encoche sur un côté, voire sur les deux côtés, reproduisant la forme d'un sablier, ou encore une perte de largeur du pénis au niveau de son extrémité, sous le gland, sur une longueur de quelques millimètres, voire parfois de plusieurs centimètres, avec une déformation en pain de sucre. Ces déformations sont liées à la rigidité que va provoquer la plaque, la maladie de la péronie, et cette rigidité va empêcher l'expansion en largeur des corps caverneux et provoquer ainsi un déficit de remplissage d'un ou des deux corps caverneux, provoquant une déformation en sablier, voire si la déformation se propage jusqu'à l'extrémité du pénis, une déformation en pain de sucre. Ces déformations, ces pertes de largeur, sont particulièrement invalidantes chez les patients qui en sont atteintes. En effet, elles vont créer un défaut de remplissage des corps caverneux, un défaut de stabilité de l'érection, avec une sensation d'effet charnière pendant les rapports, une sensation qui va maintenir nos patients dans une crainte de se blesser à nouveau par excès de mobilité du pénis au moment des rapports. Il y a donc lieu de consulter rapidement si vous trouvez que votre verge s'est déformée et qu'elle se creuse sur les côtés, car il s'agit très probablement de la maladie de la péronie. De la même façon, si vous êtes atteint de la maladie de la péronie et que votre chirurgien ne sait pas que vous avez ce type de déformation, il est nécessaire de consulter afin qu'il puisse adapter votre traitement à la situation qui est la vôtre. A bientôt.